bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le nouvel épisode de one book look or cook donc il s'agit de la nouvelle série que j'ai instauré fin d'année 2014 donc en fait il s'agit donc à partir d'un roman donc que ce soit son contenu ou sa couverture de faire soit une recette de cuisine donc cook ou alors un look une tenue complète donc look donc pour cet épisode je me suis intéressé à m gurgaine de susanne collings je pense qu'il n'est pas nécessaire de présenter ce roman qui est sorti il ya quelques années dont les films sont sortis également donc d'ailleurs le deuxième volet donc de la troisième partie va sortir fin novembre donc en france j'ai très hâte d'ailleurs de voir la conclusion de la trilogie en film enfin bon bref c'est pas le sujet donc en fait pour m'inspirer de ce roman j'ai choisi de faire une tenue donc en fait un look et en fait je m'inspire plus du film que du livre bien que indirectement le film s'inspire du livre enfin bon voilà mais je me suis plus inspiré d'une photo en fait de katniss dans la forêt vous allez voir ça tout de suite et je remercie également fashion by the book qui m'a autorisé à reprendre un petit peu son concept donc elle le fait plus sur tumblr je sais pas si ça se prononce comme ça et je lui avais demandé si je pouvais le faire en vidéo donc elle a accepté donc je vous mettrai le lien donc de son tumblr en barre d'infos et j'en remercie aussi mes parents qui m'ont aidé à filmer cette vidéo parce que je l'ai filmé quand je suis rentrée chez mes parents parce que je voulais le filmer en extérieur et tout ça vous verrez bien et donc ils m'ont aidé à filmer il faisait très froid il y avait beaucoup de vent donc ce qui expliquerait un petit peu ma tête à certains moments mais bon je vous laisse regarder ça j'espère que ça vous plaira et toutes tous les articles donc que je porte seront listés en barre d'infos donc voilà je vous laisse regarder la vidéo si ça vous n'est pas très Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I see your face My home that's now his Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501